Je ne m'attendais pas à avoir réussi, sachant que j'ai commencé la rédaction fin septembre et j'ai rendu avant le 15 de janvier. Donc, ça équivaut à trois mois et demi à peu près. C'est ça. Et tout à l'idée du premier coup. Donc, franchement, je suis content. Merci encore Mathieu. De rien, de rien, de rien. Puis, bravo aussi à vous. C'est l'effort le plus important, c'est vous qui l'avez fourni. Puis, franchement, vous étiez bien sceptique. Oui, beaucoup de fois, je me suis dit que je n'allais pas valider ou valider un seul domaine de compétence. Il y a eu beaucoup de moments où j'étais dans l'inquiétude, dans le stress. Et c'est là où vous avez pu agir dans cette construction parce que vous m'avez apporté un cadre à ma rédaction. Et vous avez su être présent à chaque moment important. Et sans vous, je pense que je n'aurais pas eu ma VAE, tout simplement. Parce que oui, c'est important d'être, à mon avis, il y en a qui arrivent, mais c'est très difficile. En général, c'est très rare. Les niveaux de statistiques au niveau des réussites, c'est très bas, très faible. Encore plus pour ceux qui sont tout seuls. Mais bon, je me rappelle, l'accompagnement s'est effectué, ça a été un peu international quand même, parce que ça a été d'Espagne. Puisque là, actuellement, vous bossez toujours en Espagne. Oui. Et de temps en temps, quand vous rentriez en France, depuis la France comme là, actuellement, je crois, c'est ça ? Je suis en congé, oui. Là, je repars en Andalousie lundi. Donc voilà, jusqu'en septembre, je suis en Espagne. Et avant l'Espagne, j'étais en Amérique du Sud, en Guyane. Je travaille en Guyane. Prochainement, je vais peut-être partir à Bora Bora ou je ne sais pas trop où. Super, Bora Bora. Mais ça, c'est pour aussi votre projet par rapport à la plongée, c'est ça ? Oui, exactement. Je vais mettre deux projets en même temps. Et du coup, votre oral, comment ça s'est passé ? Ça a été ? Alors, l'oral, honnêtement, j'ai eu de la chance par rapport à vous. C'est-à-dire qu'ils m'avaient proposé de faire l'accompagnement également oral. Et cet accompagnement m'a été plus que positif parce que j'ai pu avoir accès à une méthodologie. Et de cette méthodologie-là, ça m'a apporté une sécurité, donc une aisance dans l'oral. Et donc, il s'est traduit directement auprès du jury. C'était super intéressant. Le jury était bienveillant. Et j'ai eu vraiment de la chance, en fait. Parce qu'en fait, j'ai eu de la chance que j'ai travaillé. On a travaillé. Oui, justement, c'est ça. Pendant l'oral, du coup, vous étiez plutôt à l'aise, j'imagine. Oui. Parce que je me rappelle au départ, les premiers essais, le premier essai que vous m'avez envoyé, le premier essai que vous m'avez envoyé, c'était, vous ne parliez pas de manière naturelle. Parce que pour vous avoir accompagné pendant la rédaction du livre et d'eux, vous m'avez envoyé une vidéo. Parce qu'après, il y a des exercices qu'on fait par écran interposé, on va dire, comme ça, par temps interposé. Et du coup, je ne sais plus ce que vous avez dit. Vous parliez de manière pas naturelle. Donc, on a travaillé ça aussi. Et j'imagine qu'après, à l'oral, vous n'avez pas… Enfin, vous étiez plutôt comme d'habitude, quoi, entre guillemets. Oui, alors, l'oral, de cette méthodologie-là, ça a dégagé clarté. Parce qu'une VAE, pour moi, c'est quoi ? Avant d'être une aventure, c'est déjà avoir eu assez d'expérience pour pouvoir en témoigner. Mais sans ces expériences-là, tout d'abord, on ne peut pas commencer le livret. Le livret est constitué de nos expériences. Pour un certain nombre d'heures, un certain nombre d'années. Enfin, il faut un minimum à un an. Et donc, voilà, sachant que j'étais moniteur éducateur, j'ai pu travailler en tant qu'EME pendant à peu près… Ça ne fait même pas trois ans que je suis diplômé EME. Et donc, voilà, il faut apporter de la clarté. Si ce n'est pas clair ou on a l'impression que la personne qui nous parle, c'est un robot, ça ne peut pas le faire. Il peut penser qu'on récite les récits. Alors qu'il faut que ça soit naturel. Et c'est ça que ça m'apporte. Oui, c'est ça. Et puis, en fait, je vais faire le parallèle avec les autres personnes que j'accompagnais parce que je suis assez content de moi sur quatre accompagnés, mais j'ai eu quatre réussites du premier coup. Et il y a d'autres parcours un peu différents du vote. Donc, il y a des personnes qui sont… Alors, peut-être qu'on les verra aussi, qui vont peut-être témoigner comme vous sur la chaîne. Donc, je crois que de mémoire, il y a un monsieur qui est à ES depuis pas très longtemps, qui est passé, qui a validé directement à ES. Et puis, une femme qui, elle, est aide-soignante. Et pareil, d'aide-soignante, donc pas de diplôme dans l'éducatif, mais une expérience, évidemment. Et voilà, elle aussi, elle a validé. Donc, là, quand le… Enfin, j'ai pu vous le dire, mais lundi, les résultats ont commencé à tomber, mais moi, je ne le savais pas. Déjà, je commençais à me bouffer les ongles. Je commençais à être hyper stressé. J'étais là parce que je me disais… En fait, je vivais le truc. Moi, j'avais mis la date des résultats sur mon portable et j'attendais ça et tout ça. Et puis, alors là, au fur et à mesure de la journée, j'avais des résultats positifs et 4 sur 4. C'est génial. En fait, j'ai fait un travail. Enfin, vous apportez un cadre. Et je pense que pour beaucoup, en tout cas, moi, le premier, et c'est pour ça que j'avais fait appel à vous, c'est que sans ce cadre-là, comment on peut commencer à mettre par écrire nos propres expériences ? Et ça me permet aussi de prendre du recul parce que vous nous apportez aussi des conseils ou une vision qu'on ne peut pas avoir seul. Parfois, des situations cliniques, elles sont amenées… On les voit de nos propres yeux, mais en fait, le regard, c'est notre regard. On a besoin d'avoir un regard élargi. C'est pour ça que, en fait, le travail d'éducateur, on ne peut pas le faire seul. On ne peut le faire qu'en équipe. C'est ça, exactement. C'est en ça que ça rejoint le travail d'éducation. Quant à l'accompagnement, c'est-à-dire partir de la personne. Donc, en gros, moi, je vous accompagne, j'essaie de m'adapter. Et là, par exemple, vous avez été un cas assez significatif parce que, par exemple, sur les premiers conseils que je vous donnais sur le côté universitaire du diplôme et donc le côté recherche qui apparaissait, c'est quelque chose que vous avez tout à fait entendu, vous avez pris en compte, etc. Mais vous m'avez dit, sur ce type-là d'organisation, de même, on me disait, bon, là, je ne m'y retrouve pas, je ne préfère pas partir là-dessus et tout ça. Et donc, moi, j'ai fait avec et je n'ai pas dit, c'est ça qu'il faut faire et pointer tout. Je vous ai évidemment donné des pistes. Et puis, vous, vous avez dit, ça, je prends, ça, je ne prends pas parce qu'il faut que ça m'appartienne. Effectivement, c'est ça le premier conseil que je donne à tout le monde. Il faut que le livret d'eux, il vous ressemble. Et c'est ça qui est intéressant, de mon point de vue, parce que je vois bien quatre livrets et deux différents que j'ai lus, que j'ai préparé à l'oral et tout ça. Donc, il n'y en avait que deux personnes que j'ai aidées à écrire, par exemple. Et même s'ils sont très différents, l'essentiel, ce qui est utile à valider, puisqu'il y a quand même des clés à avoir, il y a un référentiel. Donc, il y a vraiment, il y a un cadre dans lequel il faut rentrer. Vous l'avez mis, vous l'avez inséré à l'intérieur, vous l'avez construit, vous vous êtes approprié tout ça et puis vous avez mis en valeur vos compétences, ce qui fait que ça marche. Donc, moi, je suis super content parce que pour moi, c'est un risque. Mon but, c'est vraiment que vous validiez. Et donc, il y avait ça. Donc, il y a eu ce moment où vous avez dit, il y a eu un moment charnière. Vous avez dit, bon, moi, je ne pars pas là-dessus, je ne m'y retrouve pas. Et du coup, on a continué à travailler en partant de ça. Donc, ça, c'était un moment un peu où moi, j'ai un stress un petit peu quand même. Parce que je n'ai pas envie que vous perdiez pieds, je n'ai pas envie que vous soyez perdus et tout ça. Et puis, il y avait tous les moments aussi où vous aviez parfois des petits moments un peu de, vous avez besoin peut-être de, vous me disiez, je vais rendre, à un moment donné, il m'avait dit, je ne vais rendre que trois décès ou je ne sais plus. En fait, excusez-moi de vous couper, durant cette aventure, parce que moi, c'est une aventure, avant tout, c'est ce qui m'a donné l'envie de travailler. Parce que je me suis pris un peu comme un challenge. Et souvent, j'ai été traversé par des moments où je me disais, je ne vais pas. Attendez, ça ne capte pas. En fait, ce que je viens de dire, c'est qu'il y a eu de nombreux moments dans cette aventure où j'ai été traversé par des périodes de stress, par des moments d'inquiétude. Parce que j'avais très peu de temps pour faire cette VAE. Le rendu devait être en janvier. Je n'ai commencé plus en septembre. Et travaillant une semaine sur deux en H24, c'était un peu compliqué. Mais en tout cas, quelle que soit la personne qui se lance dans cette VAE, il faut que ce soit peut le rendre en trois mois, trois, quatre mois. C'est assez large, pesable. Il faut juste avoir un bon cadre de travail. Et le stress, il fait partie du jeu. C'est ça. C'est même un moteur, en fait, je dirais, parfois. C'est pour ça que souvent, vous, c'est un sacré stress. Commencer en septembre pour déposer au mois de janvier, c'est pas mal. Il y en a qui commencent très tôt pour déposer en septembre. Ils commencent en janvier, puis ils vont tranquillou. Là, il n'y a pas de stress. Ce qui fait que souvent, c'est un peu mou. Et il y a des moments de relâche. Et là, alors que quand vous commencez, vous avez très peu de temps, vous avez la pression d'entrer. Et ce qui fait que soit vous collez au projet, puis vous faites que c'est votre vie. D'un seul coup, vous n'avez pas eu de vie, j'imagine, pendant trois mois. Vous n'avez pas dû avoir de vie. Pour être honnête. Je n'ai rien foutu. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je ne me suis pas empêché d'aller plonger. Tous les boutons, je vais partir plonger. La semaine, je ne me suis pas empêché de vivre. J'aurais pu, je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Mais après, ça, c'est parce que je suis quand même très dur. J'ai des exigences, peut-être qu'ils sont, mais en tout cas, oui, j'ai travaillé dur. Je ne peux pas dire que je n'ai pas travaillé. J'ai travaillé par moments. Des fois, ça m'est arrivé de travailler toute la journée, des nuits entières, à écrire, à réfléchir. Je m'endormais, je me pensais VAE. Je me réveillais, je pensais VAE. Mais ça ne m'a pas empêché de vivre. Je ne peux pas dire que ça m'a empêché de vivre, de faire cette VAE. Non, j'ai composé entre ma vie perso, ma vie pro et ce qui est faisable. Vous n'allez pas me dire non plus que ça va vous manquer, là, maintenant. Non, mais là, je pense maintenant à pourquoi pas faire un master, mais pas de suite. Oui, pas de suite. Voilà, un peu de vacances, quand même. En tout cas, pour moi, c'était agréable de bosser avec vous, franchement. Après, pour moi aussi, c'est un challenge. Pour moi, c'est un vrai challenge parce que je dis, le but, c'est que vous validiez. C'est d'arriver à comprendre comment vous, vous raisonnez, qu'est-ce qu'il est votre point de vue sur les choses, c'est ça. Et à travers votre façon de voir et d'écrire, etc., etc., comment je peux vous amener à rentrer dans le cadre dans lequel il faut rentrer, tout simplement pour montrer pâte blanche et dire, j'aime bien les compétences d'un NXP, par exemple. Tout à fait. Et ça a été vraiment… C'était un sacré challenge. Vous avez rempli haut la main la mission. Vous aussi. Moi, j'étais pleinement content et reconnaissant envers vous de m'avoir accompagné, de m'avoir apporté un cadre et une certaine… D'avoir fait ces rendez-vous-là, ça a été une certaine… Il y a eu une certaine stabilité qui s'est inclue, malgré qu'il y a eu des moments qui étaient plus compliqués que d'autres. Effectivement, autant pour moi que pour vous. On a traversé des moments qui n'étaient pas évidents. Oui, oui, c'était… Pour moi, j'y avais juste que des fois, quand j'étais malade et tout, parce que c'était trouver les rendez-vous, on arrivait à se caler et tout, mais il y a eu une période au mois de décembre où j'étais hors service intellectuellement. J'étais grillé, le cerveau grillé, malade comme un chien. C'était le mois précédent, mon rendu. Et à ce moment-là, il manquait un décès à faire, à écrire. Oui, c'est là aussi où il y a eu un petit vent de panique en disant « Est-ce que je vais vraiment rendre ? » et tout ça. Mais bon, moi, j'étais confiant parce que j'ai vu comment vous parliez, comment vous… Pour moi, c'était… Franchement, j'étais assez serein pour partir après à l'oral. Je me disais « Bon, on ne peut jamais être sûr de tout valider, c'est sûr. » Parce que ça dépend, comme on le sait, ça dépend du jury sur lequel vous allez tomber et tout ça. Mais après, on a fait les entraînements. On a construit le plan de la présentation. Enfin, tout fait. C'était votre livret 2, il n'était pas du tout hors sujet. C'était tout bien ficelé. Vous aviez tout amené. Bref, je me disais vraiment, il va valider au moins la moitié, peut-être 3K. Enfin, sûrement les 3K. Pour moi, il faut valider tout. Mais on ne peut jamais être sûr à 100%. Et donc, bon, ça a été nickel. Après, j'ai utilisé aussi le rire avec le jury. Je pense que quand il y a une communication qui se crée, qu'en plus qu'elle soit construite sur une fondation qui est une bonne fondation, si on arrive à employer le rire avec le jury, je pense que ça peut fonctionner. La preuve, moi, ça a duré plus qu'une heure, à vrai dire. L'oral a duré plus d'une heure ? Oui. Donc, c'est hors des clous, quoi. En fait, moi, j'ai fait une présentation d'huit minutes. Après, on n'a fait que parler. À la fin, vous avez échangé de numéro. Non, vraiment, moi, je serais bien resté encore un peu plus longtemps. Ah oui. Moi, ce qui est pas mal sorti durant cet entretien, c'est par rapport à ma stabilité. Moi, ça fait des années que je ne vis plus en France, que je voyage, que je travaille. Je m'étais juste entré dans l'Afrique pour faire ma formation de moniteur éducateur. Après, j'étais reparti immédiatement en Guyane et finalement, je suis en Espagne. Donc, j'ai pas mal d'expérience à l'étranger. Et il fallait que j'apporte une certaine preuve de stabilité, de sécurité. On ne peut pas être éducateur. C'est en manque de... Voilà. Il faut être un minimum stable, je pense. C'est pas un métier qu'on prend avec des... C'est un métier... Je sais pas comment... Donc, voilà. C'était surtout des questions sur ça. Et après, des questions par rapport à la protection de l'enfance, telles que les lois, telles que comment je procède, s'il y a une telle situation, on m'en va être pris comme situation. Si vous accompagnez un jeune, parce que j'ai également comme projet, mais c'est pas sûr, d'intégrer la PJJ. Et ça, je leur avais dit. Et ils m'ont dit, s'il y a un jeune de 17 ans qui fracasse sa soeur, qu'est-ce que vous faites ? Il fracasse sa soeur parce qu'elle ne veut pas porter le voile. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, j'ai dû prendre point par point en montrant une certaine méthodologie, une certaine coordination dans la recherche de partenaires, dans la recherche de mobilisation, afin de pouvoir trouver une solution à ce problème. En tout cas, un semblant de solution. Donc, en incluant l'équipe, en incluant les partenaires, en incluant le cadre de travail, les voiles. Et ça, c'est hyper important. Ça démontre tout simplement un procès. C'est le procès qu'il faut respecter. Parce que si on respecte le procès, on sort du cadre. Et si on sort du cadre, on est insécure. Exactement. Donc, du coup, de l'oral, c'est intéressant. Parce qu'en fait, ils sont sortis de votre livret 2. Parce que la situation que vous vous posez n'a rien à voir du tout avec les situations que vous avez rencontrées. Non, c'est important parce qu'en théorie, on est censé être interrogé sur le livret 2. Mais là, on voit bien que déjà, un, ils sortent du cadre aussi. Parce que le temps n'est pas respecté. Ça a duré plus que prévu. Et puis, ils vous ont posé des... Ce n'est même pas des questions. C'est vraiment comme des simulations. Disons, qu'est-ce que vous feriez dans telle situation ? Exactement. J'ai trouvé ça très bien. Après, le jury ne m'a pas posé de questions sur le DC3, le DC4. On a beaucoup parlé du DC1 et du DC2. Et on a aussi... Enfin, moi, j'y suis parlé parce que pour moi, même si c'est une épreuve, bien sûr, c'est un examen. Mais pour moi, c'est vrai parce que c'est très naturellement. C'était très fluide. Et ils m'ont beaucoup posé de questions sur ma manière de faire, mon savoir-être aussi, ce qui est important. Et je pense que le savoir-être a tout autant d'importance que le savoir-faire. Tout le savoir-faire qu'on veut, si on ne sait pas se comporter, ça pose problème. Non, vraiment, moi, j'étais vraiment... Je pense que ce n'est pas que j'ai eu de la chance d'avoir ce diplôme. C'est déjà que j'ai été bien accompagné. Et deuxièmement, c'est que j'ai bien travaillé aussi parce que même si pour moi, ça aurait pu être mieux, mon travail, mais après, c'est parce que je veux toujours le mieux. Mais j'ai quand même fait un travail de plus que correct parce que sinon, je n'aurais pas tout validé d'un coup. Bien sûr. Mais de toute façon, c'est pour ça que, franchement, je veux remercier toute la reconnaissance que vous avez. Mais disons que ce que j'ai vu, les compétences, ce n'est pas moi qui les sème chez vous. Vous les avez. C'est juste que moi, je vous aide juste à ne pas les parasiter et à bien les mettre en valeur. Mais en réalité, les qualités, vous les avez. Donc, du coup, à partir du moment où on les met bien en valeur, vous n'avez montré que vous. Et après, oui, effectivement, il y a un travail de guidance et d'accompagnement. Mais c'est le boulot. Après, évidemment, vous avez fait comme à chaque fois. Je vous vois tous, tous ceux que j'accompagne, je vous vois, vous vous en bavez à un moment donné. C'est quand même un peu, vous, comme vous disiez tout à l'heure, je vis VAE, je dors VAE. Enfin, ça faisait partie, ça remplissait une belle partie de votre vie. C'est une très grande de ma vie. Ça, c'est clair. C'est ça, voilà. Mais bon, c'est le petit prix à payer pour après une amélioration, entre guillemets, peut-être de… Une reconnaissance. Une reconnaissance. Je pense qu'il y a une reconnaissance. J'étais moniteur éducateur, je n'ai jamais manqué de travail, je n'ai jamais eu de problème pour m'intégrer auprès d'une équipe. Mais quand on fait face à certains partenaires ou quand j'étais en Guyane, je faisais du… Enfin, j'ai dépassé le cadre de mes missions. Certains partenaires, quand on me pose la question « Quelle fonction occupez-vous ? » Et je disais moniteur éducateur. Je ne sentais pas une résistance, mais je sentais une certaine crainte, en tout cas. Donc, je pense que ça, ça va changer aussi. Après, ça ne veut rien dire. Je pense que ce n'est pas une question de diplôme. C'est une question de savoir faire, savoir être. Et aussi de facilité. Je pense que quand on est d'UXP, on peut intégrer des structures et c'est sûr qu'on peut plus difficilement accéder en tant que manager d'UXP. Oui, c'est sûr. Ça vous ouvre d'autres postes. Et puis, c'est toujours une amélioration. C'est une amélioration de vous, de votre parcours professionnel. Vous allez un peu plus loin. Vous découvrez une autre… Enfin, ce n'est pas forcément aller plus loin. C'est vraiment découvrir une autre facette du métier avec d'autres compétences que vous avez fait valider parce que vous les aviez. Et puis, voilà. Donc, après, peut-être master, peut-être après n'importe quel projet ou pas du tout. Ça sera juste… Enfin, juste. Ça sera moniteur de plongée. Je ne sais pas, mais pourquoi pas accompagner des personnes handicapées, faire de la plongée thérapie. De toute façon, quand on a des valeurs humanistes, je pense que, en mon cas, que je sois d'UXP, moniteur éducateur ou peu importe, j'ai toujours eu ces valeurs humanistes. Si je prends la décision d'arrêter ce métier et de me lancer dans la plongée en tant que professionnel, j'aurai toujours des valeurs humanistes et je pourrai toujours de la plongée adaptée ou j'accompagnerai des jeunes qui veulent apprendre ce métier. Enfin, voilà. Avant tout, avant de parler de diplôme, je pense qu'il faut parler de valeurs humaines. Oui, les valeurs humaines. Oui, tout à fait. Oui, oui. Mais ça, c'est dans tout. Dans tout, en fait. Mais peut-être… Peut-être… Oui, c'est vrai que si on n'a pas ça dans le métier éduc, c'est chaud. C'est clair. OK. Écoutez, en tout cas, merci d'avoir bien voulu témoigner. Je pense que moi, si je fais ça aussi, c'est évidemment pour expliquer comment je bosse, même si on n'a pas vraiment beaucoup parlé de ça, mais peu importe, c'est pas grave. C'est que votre parcours, moi, je le trouve assez inspirant pour votre parcours assez particulier, singulier, dans le sens où vous avez voyagé, travaillé un peu partout. Deux dernières choses. Est-ce qu'il va y avoir un… J'aimerais savoir le tout de réussite. On peut avoir accès à ça ou pas ? Alors, ça, il faudrait appeler… Le DAVA ? Oui, je pense le DAVA ou le rectorat. D'accord. Parce qu'en fait, il vous suffit simplement de demander le nombre de candidats qu'il y a eu, d'inscrits à l'examen. Oui. Et puis après, vous regardez. Et puis, demandez combien il y a de… Voilà. Il faut savoir à l'intérieur. C'est une bonne question parce qu'il faut comprendre qu'à l'intérieur, ceux qui ont été reçus, il y a parmi ceux-là des personnes qui vont tenter plusieurs fois. Ah oui ? Qui ont passé une partie et tout ça. Et ça, c'est pas différencié. Ils ne différencient pas souvent, on en termine tout le temps, suivant les régions. Ils ne différencient pas ceux qui tentent pour la première fois et qui valident. Et ceux qui valident, mais ça fait deux ou trois fois qu'ils le tentent. OK. Vous voyez ? Mais en général, de ce que j'ai pu voir sur les statistiques, parce qu'il y a eu des stats, mais j'ai trouvé que des stats régionales, mais qui sont toujours à chaque fois à peu près les mêmes, sensiblement les mêmes. Le taux de réussite est autour de 30 % pour ceux qui se présentent la première fois. Ah oui ? OK. Et en tout, le taux de réussite, c'est autour de 60 %. Ça peut être 65. Mais à l'intérieur de ces 65 % ou 60 % de réussite, il y a ceux qui ont tenté plusieurs fois. Là, par exemple, pour vous dire, pour la région à laquelle je suis, l'automne 2021, les résultats, ça a été le taux de réussite 50 %. Donc, plus bas que d'habitude. OK. Je crois qu'on est à 51 %. Vous voyez ? 50 %. Donc, une chance sur deux. Et à l'intérieur, du coup, ceux qui l'ont tenté plusieurs fois. Ça a été une année plus dure, plus compliquée. D'habitude, c'est autour de 60. Là, c'était un peu bas, 50 %. En réalité, voilà. Ceux qui réussissent plus ou moins, le premier coup, c'est 30 %. Oui. Alors, peut-être qu'il y a des années, un coup de bol, je ne sais pas, ça va être 40. Vous voyez ? Il n'y a jamais 100 % de réussite. Ah non, on en est loin. C'est le contraire. Il y a beaucoup moins de réussite que les voies directes. En voies directes, en gros, on rentre en formation. On a deux ans pour les ME, trois ans. On est en cours, on est en stage. On est bien formaté. On est bien, bien, bien accompagné puisqu'il y a cours toute la journée. Et donc, forcément, le taux de réussite, il est au-delà de 80 %. OK. Donc, on est quasiment sûr de l'avoir, en gros. En initial. Il y a très peu d'échecs. Et en VAE, par contre, ça décanie sévère parce qu'il y en a une partie qui ne sont pas accompagnées, une autre partie qui sont mal accompagnées. Il y a des témoignages sur la chaîne qui le démontrent. C'est quasiment, on est presque sur de l'arnaque, chacun, franchement. Et puis, et puis après, il y en a aussi qui arrivent seuls, évidemment. C'est pour ça que les résultats, c'est très... Ce n'est pas facile du tout. La VAE, donc c'est pour ça... Moi, j'ai pris du plaisir, en tout cas, pour ces deux. Moi, j'ai pris du plaisir en vêtements. C'était plaisant. Ah non, mais c'est super. Puis moi, ça me nourrit aussi l'accompagnement, franchement, de vous lire, vous et puis votre parcours, tout ce que vous avez amené dans votre livret 2 et puis aussi tous ceux que j'accompagne. Ça me nourrit dans ma pratique au quotidien sur le foyer. Je vois ce qui se passe, je vois bien ce qui se passe dans les établissements un peu partout en France. Et pour un éduc, c'est super enrichissant de pouvoir lire. Vous ne voulez pas faire ce cerise ? Non, je n'ai pas entendu, excusez-moi. Le café Ruis, vous ne voulez pas le faire ? En fait, des fois, je serais tenté. J'avoue que j'hésite et puis finalement, pour l'instant, je suis déjà quand même pas mal pris entre mon boulot à plein temps de S avec l'accompagnement VAE que je fais avec le centre de formation. Je n'en ai pas beaucoup. Les accompagnements que je fais VAE en privé, comme on a fait ensemble. Et puis, de temps en temps, on m'appelle pour donner un cours ou deux au centre de... Enfin, ce n'est pas un cours, mais faire des... Une intervention. Des interventions, on va dire, au centre de formation. Donc, après, j'ai une vie de famille. Du coup, je suis vraiment bien repris. Et puis, je vois les dynamiques qu'il y a, par exemple, dans le médico-social puisque moi, je suis plus là-dedans. Et je vois bien que les chefs de service, ils ont vraiment le cul entre deux chaises. Donc, c'est à la fois passionnant parce qu'il y a plein de choses. Voilà, plus on monte, on va dire, en responsabilité et plus il y a des choses qui sont intéressantes, stimulantes et tout ça. Oui. Mais on s'éloigne trop de l'accompagnement du quotidien. Ah, mais bien, c'est certain. Voilà, c'est certain. C'est plus le même métier. C'est plus vraiment, voilà, c'est plus du management, c'est plus du... Alors, c'est intéressant, j'avoue, mais moi, je prends trop de plaisir, entre guillemets, dans la rédaction des projets personnalisés ou dans... Enfin, ma rédaction, ce n'est pas moi qui rédige la plupart du temps, mais je co-rédige, on travaille ça ensemble, en équipe, et puis surtout l'accompagnement, le quotidien. Alors, même si c'est fatigant de faire de l'internat, c'est vraiment fatigant, c'est vrai, il se passe, il y a quelque chose, il y a un bénéfice, on va dire, à vivre ça qui, pour l'instant, reste plus grand, pour moi. Voilà, donc, en tout cas, Ferruis, pas de suite, non. OK. Voilà. En tout cas, écoutez, bonne route, et puis, et puis, voilà, en tout cas, n'hésitez pas, si vous voulez donner des nouvelles, de Bora Bora, je serai content, et je viendrai avec plaisir pour plonger. Avec plaisir. Bon, David, un de ces quatre, un de ces quatre, prenez soin de vous. Et puis, merci pour tout. Merci à vous pour tout, et voilà, vous savez ce que je pense. Ouais, je sais. Je vous envoie la vidéo que j'aurai montée, OK ? Merci beaucoup. À bientôt, alors, on se tient encore. Au revoir. Ciao. Si vous avez un projet et que vous avez certaines difficultés, je vous rappelle qu'en dessous, en description, vous pouvez cliquer, il y a plusieurs liens qui vous permettent de rentrer en contact avec moi afin qu'on puisse élaborer ensemble une stratégie pour mettre en place un accompagnement personnalisé et atteindre ensemble vos objectifs. Je vous invite à laisser un petit j'aime et à partager surtout la vidéo. Ça aidera la chaîne et ça me permettra à moi de faire d'autres contenus et de vous aider davantage. de vous aider.